Comment tracer des triangles ? Nous allons voir ensemble comment tracer ces trois types de triangles. Le triangle quelconque, le triangle isocèle et le triangle éculatéral. Triangle quelconque Avant de commencer, il faut que tu prépares un crayon, une règle et un compas. Tu es prêt ? Voici le triangle que nous allons tracer. Ici, je décide de tracer en premier le côté le plus long, BC, qui mesure 10 cm. Je prends la règle et je commence par tracer le segment BC de 10 cm de longueur. Le côté AC va être quelque part par là. Je ne sais pas exactement à quelle inclinaison. Ce que je sais, c'est que AC va mesurer 5 cm. Le point PA peut être là, ou là, ou ici, quelque part sur cet arc de cercle. Je vais tracer l'arc de cercle sur lequel va se trouver le point A. Comme AC mesure 5 cm, je prends le compas. Je l'écarte de 5 cm. Je trace le cercle de centre C et de rayon 5 cm. A va se trouver quelque part sur cet arc. AB va se trouver quelque part par ici. Je ne sais pas exactement où. De la même façon que précédemment, on sait que AB mesure 7,5 cm. Donc le point A sera sur l'arc de cercle de rayon 7,5 cm. Je mesure un écartement de 7,5 cm à l'aide du compas. Je pique en B et trace l'arc de cercle de centre B. C'est ici que se trouve le point A. Je n'ai plus qu'à relier AB et AC afin de fermer le triangle. Je te conseille de vérifier que les côtés ont la longueur recherchée. 5 cm ici. C'est bon. Et de l'autre côté. Le triangle isocèle. Voici le triangle que nous allons tracer. Comme il est isocèle, il a deux côtés de même longueur. LN et LM. Nous allons tracer d'abord la base. Le segment NM qui mesure 3 cm. Je place le point N et M. Ensuite, on va tracer le côté LM qui mesure 7 cm. Comme pour le triangle quelconque, on prend un écartement de 7 cm avec le compas. On pique en M et on trace l'arc de cercle de rayon 7 cm. Et comme le dernier côté mesure aussi 7 cm, je n'ai pas besoin de remesurer l'écartement du compas. Je peux directement tracer le deuxième arc de cercle. C'est ici que se trouve le sommet L. Il ne reste plus qu'à relier les côtés. Ici LM et LN. Et maintenant, le triangle équilatéral. Voici le triangle que nous allons tracer. Il mesure 8 cm de côté. Et là, les trois côtés sont égaux. Je trace la base qui mesure 8 cm. Je place les points. Les trois côtés étant égaux, je n'ai même plus besoin de ma règle. Je sais que la base mesure 8 cm. Tous les côtés mesure 8 cm. Donc je peux prendre la mesure sous le segment que j'ai déjà tracé. Voilà. Et on trace l'arc de cercle. La même chose de l'autre côté. Sans changer l'écartement, je vérifie que j'ai bien 8 cm. Et on relie les points. Pour terminer, je te conseille de toujours vérifier que tes côtés ont bien la longueur voulue. Ici 8 cm. Ici aussi 8 cm. Tout est bon. Ton avis m'intéresse. Alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada